et bien bonjour à toutes et à tous c'est BFA j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une édition spéciale du JT puisque nous sommes à l'approche des fêtes d'Halloween et comme vous le savez bien Supercell est friand de cette petite fête pour nous ajouter plein de petits goodies une petite mise à jour avec des cadeaux des surprises plein de choses et pour vous parler de tout ça je suis en compagnie de nick 69 comment vas-tu bonjour BFA et bonjour à tous voilà et toi bah écoute moi je vais très très bien je suis revenu de vacances je te suggère qu'on commence tout de suite dans le vif de sujet à analyser un petit peu les nouveautés qui nous attendent pour la prochaine mise à jour une prochaine mise à jour donc il y aura lieu donc très proche ou si ce n'est le même jour ou en tout cas proche du jour d'Halloween donc fin octobre exactement et bah à l'heure où je vous parle donc là l'enregistrement est en train de se faire ce lundi 20 octobre et il y a le il y a un snippet qui est tombé un quatrième on va revenir dessus mais je voudrais reprendre les choses dans l'ordre du coup moi je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne un petit peu de tous les toutes les nouveautés ce sont des petites nouveautés il n'y a rien de transcendant je pense que tu seras d'accord avec moi là dessus il n'y a pas de il n'y a pas de gros changements à venir mais des petites choses qui peuvent être quand même certaines assez pratiques alors je reprends les choses dans l'ordre un sneak peek numéro un donc qui nous dit les choses suivantes il y aura donc pour le terme d'Halloween alors c'est peut-être le sneak peek le moins intéressant mais on aura des nouveaux obstacles on aura une forme de tombe avec une main qui sort des obstacles décorés un nouveau fond d'écran d'accueil nouvelle musique bref le la télé alors avec cette 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 pierre tombale avec la main ce sera une sorte de comme d'un arbre de noël un sapin de noël ouais c'est à dire que quand tu vas cliquer dessus ça va demander 30 secondes et tu vas voir de l'élixir qui ça va coûter 25 mille d'élixir et tu auras je pense comme le sapin de noël genre 50 mille ou un truc comme ça d'élixir un truc du genre voilà donc on va gagner un truc comme ça un peu plus de un peu plus de ressources voilà un peu de bonus un sort de foudre qui va être personnalisé avec un effet chauve-souris une accélération donc là ça c'est peut-être le plus intéressant c'est l'accélération de l'usine de sort pour une gemme une gemme ouais donc un one gem boost sur l'usine de sort on aurait apprécié que ce soit sur tous les bâtiments comme d'habitude puisqu'ils nous ont habitué à aller plus loin là ils disent pour l'instant que l'usine de sort écoutez c'est déjà ça de pris donc ce premier stick pick grosso modo ambiance halloween voilà on prévient qu'il y aura une grosse ambiance halloween sur la thématique du jeu ok bon bah c'est la déco qui va changer et le one gem boost donc sur l'usine de sort donc ça c'est intéressant pour ceux qui rush ou pour ceux qui forment de tout le temps booster pour une gemme son usine de sort ça vaut forcément le coup voilà donc le stick pick le numéro 2 il ya encore une fois c'est pas des gros changements il ya donc il ya un changement sur pour ceux qui se plaignaient en fait lorsqu'ils booster leur caserne leur usine de sort les héros je ne sais quoi d'autre il y avait une maintenance la maintenance reprend la personne n'est pas reconnu que deux heures de maintenance je sais pas c'est plus votre truc vous aviez deux heures avant mais pas pendant la maintenance et du coup un la 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 le boost continue durant votre absence et puis vous revenez puis vous avez profité que je sais pas moi une demi-heure avant la maintenance puis après il ya eu deux heures de maintenance et puis deux heures encore vous n'étiez plus là vous revenez vos goûts si vous n'avez pas profité des deux heures vous n'avez profité que de 30 minutes et vous êtes un peu dégoûté là ce qui se passe c'est que vous revenez sur le jeu après la maintenance ça a été mis en pause votre boost donc vous êtes resté à 30 minutes de consommation il restera encore une heure trente que vous pouvez redéclencher en cliquant sur le bouton qui va bien et donc vous reprenez votre boost bon là encore une fois rien de transcendant c'est juste je dirais moi j'appellerais ça même un petit correctif pour être plus loyal avec celui qui a dépensé des gemmes sur un truc et qu'on lui a sucré un petit peu son son utilisation à cause d'une maintenance qui n'avait pas désiré c'est tout à fait ça par contre si je peux ajouter un petit point c'est vrai que si je suis un peu déçu quand même que ça ne puisse pas se passer pour pour que ça se passe simplement juste pour la maintenance et pas simplement pour pour tout en fait pour tout le temps genre par exemple voilà tu mets des gemmes tu as envie de gemmer une le boost pour pour les casernes ou pour tes pour tes gemmes et bon ben voilà tu vas te coucher ou alors tu t'arrêtes d'attaquer et bien au moins tu puisses faire la pause cela c'est pas possible c'est simplement pendant les maintenances ça serait génial ça serait génial à la base à la base j'avais pensé à ça et en fait quand j'ai vu vraiment que le bac que la personne avait dit c'est simplement pour la maintenance ah ouais là non je suis à deux heures même au moment où ils avaient en fait parce que les boosts je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos mais les boosts à l'époque enfin à l'époque pas si lointaine que ça mais à peu près un peu on va dire un an maintenant quand même presque où c'était 45 minutes 25 gemmes ouais ils ont arrêté ça la première chose qu'ils ont fait c'est qu'ils avaient mis 20 gemmes pour quatre heures et les gens ont dit c'est bon c'est bien 20 gemmes c'est carrément moins cher mais quatre heures bon ben pas tout le monde reste quatre heures connecté à booster et donc ça ça intéressait qu'une petite partie de personnes assez geek mais les autres ils trouvaient ça beaucoup trop long donc ils avaient passé à 10 gemmes les deux heures c'est ce qu'on a aujourd'hui mais même deux heures pour certains ben il y en a et ils se disent ils jouent une heure une heure entre midi et deux parfois petit devient c'est vrai que si on pouvait prendre deux heures de consommation avec des pauses ben c'est vrai que ça serait top donc ils l'ont pas fait je pense que bon c'est peut-être aussi dans une volonté d'essayer de rendre les gens un peu plus geek et de dire voilà ils s'engagent sur deux heures donc du coup ça force les gens à jouer un peu plus et tout bon bah c'est peut-être aussi de leur dans leur sens dans leur intérêt de pouvoir aussi pousser les gens à la consommation voilà donc ça c'est pour les mecs donc qu'est-ce qu'il nous dit d'autre alors tous les bâtiments du même type peuvent être accélérés en un seul coup c'est à dire que bon bon oui ça c'est pas non plus la folie mais au lieu de cliquer sur quatre casernes si vous voulez toutes les accélérer une une à une c'est pratique ça voilà c'est pas ils avaient fait déjà ils avaient fait déjà avec les archix les tours de l'enfer tu n'avais pas ou les pièges tu as juste besoin d'appliquer sur ton hôtel de ville et tu peux tout tu peux tout vous réparer tu peux ça c'est plus ça c'est vraiment pratique c'est très pratique ça évite d'ailleurs c'est parce que des fois les pièges pour aller chercher c'est pas évident on voit pas il y en a qui est cassé je sais pas où on voit pas forcément qu'il est qui c'est vrai que c'était puis maintenant aussi pour les élixirs et les mines c'est pareil maintenant des fois moi des fois j'en loupais une moi de mine et tout je me disais mince je l'ai oublié celle-là ouais pour la booster et maintenant c'est des petits goodies pratiques et c'est bien que ça soit comme ça encore une fois c'est pas du rien de de majeur rien de spécial voilà rien de spécial un troisième info qui était tombée c'est sûr alors celle-là elle me paraît elle me paraît assez intéressante quand même cela me paraît très intéressante c'est sur les réglages de clans on peut définir un pays sur un clan ou le déclarer comme international c'est à dire là c'est un clan qui va avoir je sais pas moi des canadiens des français des belges des suisses ou soit bref de tous les gens qui sont francophones et pas un pays particulier ben on peut le mettre en international ou alors on peut le dire aussi pour se passe plutôt ceux qui sont anglophones on va dire voilà pareil à des anglais des je sais pas des gens de divers continents ils peuvent mettre leur pays leur pays en international ou alors le laisser en france belgique et choisir un pays en particulier on peut choisir ça ouais c'est bien on verra après alors c'est bien dans la définition on verra après là où c'est encore plus le plus intéressant c'est après par rapport aux critères de recherche je termine d'abord avec les critères de clans il ya la fréquence des guerres de clans qu'on peut mettre donc on peut dire une fois par semaine deux fois par semaine je sais pas je connais pas toutes les valeurs je sais pas si on peut dire enchaîner enfin en tout cas le max qu'on peut faire vu que c'est tous les 48 heures donc déjà c'est 3 3 3 ou 3 et demi maxis dans une semaine et le nombre de membres minimum le nombre de membres et le minimum de trophées ça devient des critères de recherche aujourd'hui moi je trouvais que la recherche était vraiment pour rave c'est à dire qu'on tapait un nom et le nom en fonction de l'orthographe et puis des fois il ya des clans il y en a 300 qui ont le même nom et quand on refait même la recherche avec le même les mêmes mots les mêmes mots clés on tombait pas forcément sur les mêmes résultats et des fois il y a des clans qu'on n'arrive jamais à retrouver donc c'était vraiment casse-pieds et là on a des critères de recherche du coup on pourra rechercher par pays on pourra rechercher par nombre minimum de trophées donc moi je trouve ça vraiment très pratique pour la recherche de clans puisque finalement quelqu'un qui veut chercher un bon clan français soit c'est du bouche à oreille soit il a scruté général et puis il a vu des gens qui sont sur des gros clans mais finalement qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de trouver un gros clan enfin toute une liste de clans français bien filtrés ben il n'y a pas il n'y a pas d'outils qui permettent de le faire et ça à mon avis maintenant ça va aider à mieux trouver des clans oui je pense que tu en penses moi je trouve que c'est bien non bah c'est sûr parce que bon pas si par exemple pour moi en parlant du clan via katsuki tu t'as via katsuki dans la barre de recherche c'est comme le clan les barbares t'en a une dizaine t'en a une vingtaine impossible de le trouver maintenant le clan alors que là avec la barre de recherche et tout et avec ce qu'on viendra dans le prochain sneak peek ça va ça va vraiment bien bien aider à trouver le clan quoi je suis vraiment content très content voilà ça c'est effectivement voilà moi ça c'est pour moi ça c'est le en tout cas c'est mon coup de coeur par rapport à cette match parce que par rapport à ce qui est annoncé à ce jour et comme tu l'as dit par rapport à nous alors il y a aussi le fait qu'ils vont augmenter la taille de la description du du clan donc ça c'est pas plus mal on pourra mettre un peu plus de texte et ce qui est tombé on va pouvoir raconter un peu plus notre vie on pourra on va pouvoir mettre les noms de chaînes youtube de toute la famille ça va des grands des grands trucs à rallonge et ce qui est tombé aujourd'hui c'est alors non alors oui voilà le maintenant chaque clan va avoir ce qui s'appelle un tag enfin moi je dirais un identifiant un numéro unique qui va permettre de retrouver le clan parce que comme un clan comme n clans peuvent avoir tous le même nom exactement la même orthographe le même nombre d'espaces vu que c'est pas unique et ben là il y aura un identifiant un tag qui permettra d'avoir une chaîne de caractère unique sur un clan qui permettra de dire voilà ça c'est notre id ça c'est notre tag et du coup on est sûr de trouver sur le bon clan avec la communication de ce tag là on pourra pas le changer il sera fixé ouais ça c'est un peu ça c'est un peu un petit désavantage quand même parce qu'il va falloir le connaître oui le tag et en plus il n'est pas si facile que ça c'est comme genre tu t'inscris sur un site qui te donne un mot de passe complètement bizarroïde au début pour que tu puisses le changer après je sais pas c'est vachement compliqué bah c'est c'est vrai que c'est dur ça ça va être compliqué alors que là si tu pouvais choisir après mais après par exemple que bon bah si tu essayes un tag mais qu'il soit c'est marqué hop il est déjà pris désolé va falloir que tu en choisisses un autre mais au moins qu'on puisse avoir peut-être ce choix dans le futur ça serait plutôt sympa moi j'ai quelque chose de simple à demander à supercell s'il vous plaît si vous nous regardez si vous regardez la chaîne de bfa ou la chaîne x69 gaming rajoutez le copier coller dans l'application parce qu'avec un copier coller qu'est ce qu'on pourrait faire de mieux là on est en train de se prendre la tête avec des raccourcis clavier sur l'iphone avec des trucs qu'on met dans des endroits qui sont pas du tout fait pour ça tout ça pour pouvoir copier un texte qu'on voudrait utiliser fréquemment donc si on avait un petit mail ou un petit whatsapp ou un petit message on reçoit c'est quoi ton clan tu l'envoies par mail ou tu l'envoies par par skype on voit ton identifiant de clan que tu fais copier coller oui mais si tu dois le regarder l'apprendre par coeur et le ressaisir dans une fenêtre de recherche ce tag là c'est vrai que je suis d'accord avec toi c'est vraiment peut-être mausette et puis même les messages privés il manque que ça sur clash of land t'as le chat général mais il te manque le chat privé c'est clair c'est clair que tu peux s'ajouter quelqu'un t'as le game center mais le game center il faudrait qu'il soit aussi sur clash of land et que tu puisses vraiment avoir le pseudo de la personne et lui parler en direct tout à fait ta game center elle est dans tes amis et pourtant elle te sert à rien de plus si ce n'est la défier sur des trucs on s'en fiche totalement quoi donc je suis là tout à fait d'accord avec toi les deux petites nouveautés qui ont été rajoutées à cet avant dernier sneak peek puisqu'ils nous disent qu'il y aura encore une nouveauté qui apparaîtra donc ce mardi c'est que sur le profil d'un joueur et ça c'est assez sympathique on va pouvoir voir le niveau des troupes et des sorts et des héros qui l'a débloqué ça c'est génial ça oui alors là là ça c'est génial pour les recruteurs pour moi là je vais m'amuser parce qu'avec toutes les personnes qui me disaient oui j'ai troupes max et tout alors que quand tu vérifies qu'ils te donnent des troupes qui sont pas vraiment aussi max que ça je peux dire que là à leur entrée là tu vois vraiment le profil c'est génial génial voilà merci à eux arrêtez de mentir les gens voilà on sera si vous n'avez pas l'air arché 6 ou 7 maintenant maintenant 7 ouais arché max donc on pourra voir tout ça ça c'est pas mal ça va embellir un petit peu le profil du joueur et sinon alors je ne sais pas de combien mais aujourd'hui les je crois que les accélérations des mines ou des mines max les extracteurs d'élixir max et je crois que c'est 11 gemmes quelque chose comme ça les le boost pour enfin en temps normal quand il n'y a pas de promo ou d'événements spécial pour les accélérer ça va être réduit alors peut-être je sais pas réduit à combien est-ce que ça va être réduit à la moitié ou un petit peu deux trois gemmes de moins en tout cas ça sera moins cher pour ceux qui voudront je sais pas moi qui sont en plein rush et qui sont en panne d'essence d'élixir pour leurs compos d'attaque ils pourront peut-être booster un peu moins cher ça pourra faire des économies c'est bien ça voilà donc c'est bien oui tout ça ça ne mange pas de pain tout ce qui est tout ce qui nous font payer moins cher on va pas s'en plaindre et là on a fait le tour donc de toutes les nouveautés qui ont été annoncées pour cette prochaine mise à jour d'halloween et on attend donc demain pour voir le dernier voilà les dernières annonces de nouveautés sur cette future mise à jour donc je suis plutôt content vis-à-vis en tout cas des petites petites nouveautés qu'il ya par rapport à la critérisation des clans et le profil du joueur qui bouge un peu etc et toi nick alors je te laisse le mot de la fin avec ton espoir pour le dernier sneak peek de demain qu'est ce que tu aimerais qu'il y ait dedans pour le prochain sneak peek bah j'espère que ça concernera toujours les clans mais qu'au moins ça puisse je sais pas si c'est certain dans le prochain sneak peek mais au moins j'aimerais bien que super seul s'il m'écoute j'aimerais bien qu'il mette dans l'éclan une sorte de mécanisme qu'on sache ce quels joueurs sont en ligne et quels joueurs sont en sont déconnectés c'est à dire qu'on a une petite lumière à côté du joueur qui sait qu'on sache par exemple si s'il est en ligne qu'elle soit verte s'il est hors ligne bah qu'il soit qu'elle soit rouge comme ça on sait qui est connecté qui ne l'est pas franchement j'aimerais bien un jour que ça vienne sur clash of clan et ça serait vraiment cool ça me ferait plaisir aussi ça me ferait plaisir aussi je te remercie d'être venu en compagnie pour commenter un petit peu toutes ces nouveautés qui arrivent n'hésitez pas à aller bien sûr ceux qui ne connaissent pas encore il commence à être reconnu nick et donc à checker sa chaîne pardon que vous trouverez bien sûr en descriptif de cette vidéo et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo que nous allons tourner très vite à bientôt tout le monde merci befa de m'avoir invité bis à tous et bis bruno et